Aujourd'hui, je me rends à Lausanne, dans la cité, rue Louis Curta 11, dans un atelier de typographie, à la rencontre de Nicolas Regamé, un personnage atypique, à la fois amoureux des vieilles technologies, tout en maîtrisant les nouvelles, celles de l'informatique, pour son deuxième métier de graphiste. Mais c'est sa passion d'imprimeur qui va nous occuper dans ce reportage. Voilà, salut Nicolas, je te remercie d'avoir bien voulu me recevoir dans ton atelier. Moi je t'en prie, avec plaisir. Aujourd'hui, quel est le programme ? Alors aujourd'hui, on va imprimer les billets pour le train Nostalgie du Triant, c'est une petite association à Martigny qui exploite l'ancien matériel du Martigny-Châtelard, et on va imprimer les billets sur la machine qui est derrière nous. D'accord, donc on va très vite passer aux travaux pratiques, peut-être une question théorique pour toi Gutenberg, c'est qui ? Ben, c'est à cause de lui que je suis là. Hein ? Tu l'as rencontré ? Non, mais il est là où il me surveille. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu là. Mais c'est la base du métier, c'est lui qui a, on va dire, pas inventé, mais qui a, on va dire, collectionné, collationné différentes techniques de reproduction existantes, qui a amélioré les choses et qui l'a mécanisé aux alentours de 1450. Eh bien, on va essayer de suivre sa trace, alors. Comment ça s'est passé, cette chute dans l'encre d'imprimerie ? Alors, je suis tombé dans l'imprimerie un peu par hasard. À la sortie du gymnase, je voulais me diriger dans le commerce, dans la comptabilité, je me suis assez vite rendu compte que ce n'était pas mon truc. Et début des années 2000, début des nouvelles technologies, Internet, des formations officielles là-dedans, je suis parti en webdesign. Et en webdesign, on a visité le musée Gutenberg à Fribourg. J'ai vu des machines tourner, je me suis dit, chouette, ça c'est un boulot qui m'aurait plu. Mais c'était dans un musée, c'était foutu. En plus du webdesign, j'ai fait mon CFC de graphiste pour, on va dire, mettre plusieurs cordes à mon arc. Et un professeur en graphisme m'a passé ma première presse, une presse à épreuve fan fabriquée à Lausanne. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans la typographie. Nicolas, est-ce que tu peux un peu me présenter tes compagnes, tes maîtresses éventuellement ? Oui, mes machines qui me permettent d'aller de l'avant et de salir du papier, comme on disait en apprentissage. Ici, on a Ethel, qui est une platine Heidelberg. Ils ont été fabriquées à des centaines de milliers d'exemplaires par la firme Heidelberg. C'était les machines à tout faire dans les imprimeries. Ici, on a Jacqueline, une presse Magan à carte de visite, datant de 1873. Là, nous avons Adelaide, presse à B.N. Monson de 1958, qu'on va voir fonctionner tout à l'heure. Donc là, on a Martha, presse à Albion de 1824, fabriquée en Angleterre. Alors ici, on a Big Ben, presse à platine américaine de 1927, entièrement manuelle. C'est là que tu viens faire ton fitness le matin, alors ? Exactement, pas besoin de footing, une petite heure sur Big Ben et on est en forme pour la journée. Après la promenade avec le chien. Exactement. Alors là, on a Edwige, presse à cylindre des années 60, de marqueur allemand d'Eidelberg. Chaque machine a un nom bien particulier. Pour quelles raisons ? On vit toute la journée ensemble, donc c'est bien de personnaliser ses outils. Et puis surtout, c'est que quand elles ne font pas ce qu'on a envie de faire, ça permet d'extérioriser sa frustration, puis on peut les enguirlander. Puis il y a une des maîtresses que tu préfères à d'autres ou pas ? Il y a la petite là qui est effectivement un petit coup de cœur, mais après c'est suivant l'utilisation qu'on doit en faire, on va préférer utiliser cette machine plutôt qu'une autre. Elles ont toutes leur utilité. Si j'ai bien compris, on est dans la nostalgie, est-ce que c'est aussi ton caractère ? La nostalgie, oui et non. Le terme nostalgique, il est un peu passéiste, un peu péjoratif. Je préfère la conservation, la continuité. C'est l'amour du passé. Certainement. Donc ça c'est la commande du client, de son billet, numéroté de 251 à 450. Adulte à l'air pour 12 francs, pour Martin Ivernaglia. Imprimerie de la Cité. Oui, salut François. Oui, oui, alors pour les billets du train nostalgique triant, je suis en train de les terminer. Ça sera bon pour la livraison pour lundi. Oui, oui, je les mets à la poste comme convenu. Oui, ça marche. Pas de problème. A tout bientôt, tout de bon. Ciao, ciao. Avant de lancer l'impression d'une série de billets, il y a quelques manipulations à faire. Le débit d'encre, le réglage du compteur numérique. La machine là est prête à sortir la première série de billets. On met dans ce réservoir le carton vierge, qui est déjà de la couleur du tarif auquel on doit le destiner. Ensuite, le billet est poussé dans la machine. Là, il y a le contrôle de l'épaisseur du billet, pour savoir qu'il n'y en a qu'un seul qui passe et qu'il n'y a pas de bourrage papier. Ici, on a la possibilité d'imprimer au verso du billet, ce qui n'est pas notre cas pour le travail d'aujourd'hui. Ensuite, le billet est retourné dans ce carousel. Et il va être imprimé ici du texte de la destination. Donc, Martini Vernaia, aller-retour, adulte, 12 francs. On a la composition qui se trouve ici. Et ensuite, le billet est repoussé une dernière fois sous cet appareil qui va lui mettre son numéro de série, numéro unique qui évite la fronde. et il tombe dans le réservoir ici, le réservoir de réception. Le billet est imprimé, terminé. Donc, les machines à billets impriment uniquement en noir. C'est des machines, celle-ci, Adelaide, vient des CFF. Elle a imprimé pendant 8 ans uniquement en noir. J'ai beau la nettoyer et lui changer la couleur, j'aurais toujours une trace de noir. Donc, on imprime par définition le texte en noir. Et c'est le papier qui est colorisé avant de le mettre dans la machine. Et on choisit, dans notre cas, pour ce billet-là, du brun, parce que c'est de la deuxième classe. Si c'est de la première, je mettrais un billet vert, ou si c'est d'une mi-tarif, un brun et blanc, etc. C'est conventionnel, ces couleurs ? C'est conventionnel pour la Suisse, oui. C'était des normes ferroviaires à l'époque. Après, chaque compagnie avait sa petite cuisine, on va dire, interne pour des billets spéciaux. Mais les couleurs étaient effectivement normées par les entreprises de chemin de fête suisse. Donc, les machines à billets qu'on a ici à l'atelier, il y a trois machines de la marque Goebel Maschinenfabrik à Darmstadt. On a un petit peu l'évolution de la machine à billets. Il y en a une de 1893, Charlotte, on a Berthe, pour le grand format des abonnements qui datent des années 30, et Adélaïde qui est de 1958. C'est une finette, hein ? Exactement. C'est un peu dans les dernières machines construites pour la fabrication des billets typés de Monson. C'était une machine qui était à l'imprimerie des CFF à Berne. Ils en avaient une douzaine pour tirer à peu près 45 à 60 millions de billets par année suivant les périodes. Et en fait, ces machines ont fonctionné jusqu'au début milieu des années 90. Ces machines me sont confiées contre bon soin par les CFF à charge de les entretenir. Et pour eux, je leur fais des billets et je peux les utiliser commercialement pour mon travail. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui fabriquent de tels billets ici en Suisse ou en Europe ? Alors, en Suisse, on est deux. Il y a l'imprimerie Echparer à Vorbe qui, historiquement, a toujours fait du billet de chemin de fer depuis les années 1900. En Europe, il y a quelques musées qui ont des machines, notamment en Angleterre. Le West Somerset Railway qui a récupéré aussi des machines. Mais c'est vrai qu'on se compte un peu sur les doigts des deux mains. On n'est plus beaucoup. Oui, c'est l'occasion de préciser qu'ici, ça n'est pas un musée mais que tu travailles commercialement avec ces machines. Effectivement, ici, ces machines, malgré qu'elles sont du patrimoine, c'est de la sauvegarde d'un savoir-faire et d'une technique, mais on les utilise presque tous les jours, commercialement. Ça me permet de vivre. Mais Nicolas, j'ai cru que tu étais le patron. En fait, c'est qui le patron ici ? Le patron, c'est lui. Enfin, et comment vous entendez les deux ? Oh, ben, pas trop mal. À part, ronfler et manger, il ne fait pas grand-chose. C'est pour ça que c'est lui le patron. Moi, oui. Moi, non. Oui. Mais oui. Donc, tu composes les billets de train, respectivement d'autres moyens de transport, mais je crois que tu participes aussi à certains loisirs. Ce sont lesquels ? Alors, une fois que les billets sortent d'ici, souvent, je suis au Schmafer-Musée Blonnet-Chamby où je vais les vendre à la gare et conduire le train électrique entre Blonnet-Chamby. Départ immédiat du train pour Cholin. En voiture, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'occupe également à la noble et vénérable confrérie des pirates d'Oushi de l'entretien et de la navigation de la barque à voile latine la vaudoise. Et ma fonction à bord, c'est combusier, c'est-à-dire le bien-être de l'équipage et des passagers et faire la cuisine. Trois étoiles ? Cinq étoiles ? Oh, il y en a... On ne les compte plus. C'est celles du firmament. Exactement. On se fait plaisir. D'ailleurs, l'atelier typo de la cité est aussi le bureau des passeports pour la commune libre et indépendante d'Oushi. Voici le passeport de Nicolas, déjà bien rempli de sceaux de destination lointaine. Donc ça, c'est le deuxième billet qu'on doit faire. C'est un billet pour des bus au départ de Martigny, un petit tour dans la vallée. Et on va devoir recomposer le texte « Bus rétro Saurer de 1954 » à 14 francs. Et pour ça, ça sera à l'arrière de l'atelier. Ce sera un billet vert. Pour la composition du nouveau billet, on reprend le châssis du précédent. On enlève les lignes de texte qui doivent changer et conserve celles qui demeurent sans changement. Ce qu'on récupère est dans le châssis et on va composer la suite du texte. Donc, si on regarde le manuscrit, on doit faire la phrase « Bus rétro Saurer de 1954 ». « Bus rétro » est en caractère normal, « Saurer de 1954 » en caractère gras. Donc on va devoir sortir deux casses, deux tiroirs, deux colisses différentes pour pouvoir composer ces trois lignes. Donc là, la casse est dressée. Donc on a un caractère antique allongé en cordis. Et c'est mon traitement de texte. On a depuis le milieu de la casse jusqu'en bas ce qu'on appelle les bas de casse, les minuscules. En haut, les hauts de casse, les majuscules avec les caractères, avec les axes. Donc là, on doit composer la phrase « Bus rétro » dans ce caractère. Alors on va prendre l'outil qu'on appelle le composteur qui va nous permettre d'aligner les lettres les unes à côté des autres pour former la ligne. Donc là, je règle la marge de la colonne. ... ... Moi, je n'ai pas vu le correcteur orthographique. Il est où ? Il est dans la tête. Enfin, il est censé. Puis ça marche bien ? Ça dépend. Il faut toujours faire une épreuve et bien se relire. J'ai entendu dans le dernier reportage que tu te soignais pour ça. Donc ça, ça m'éliore. C'est une longue guérison. Ça fonctionne avec un caractère gras. Exactement, pour faire « Soher » de 1954. Donc là, on a le mode, notre deuxième ligne. Et on va le centrer en mettant des espaces blancs qui ne vont pas s'imprimer, mais qui vont caler le texte. Alors là, on va composer la dernière ligne de 1954 dans la même graisse. Alors là, le texte étant composé, on prend nos trois lignes et on va les glisser dans le châssis pour monter notre billet de bus. Et si on regarde le manuscrit, il nous manque encore la ligne adulte 14 francs. Alors, on va reprendre la ligne du billet précédent et puis on changera juste le tarif. Alors là, on a un petit peu de place dans la longueur du billet. Donc, je suis en train de rajouter de l'espace pour remplir toute la surface de l'impression. Voilà, alors on a composé le texte de notre billet. On l'a serré dans le châssis. Donc, tout tient. Il n'y a plus de lettres qui bougent. Et on va le mettre dans la machine. On doit faire 200 billets numérotés de 101 à 300. Donc, on va régler le numéroteur. Et voilà. 300 et le numéroteur va tourner jusqu'à 101 pour faire nos 200 billets. Après réglage du débit d'encre et contrôle de l'épreuve, l'impression se déroule comme pour la première série. J'ouvre du stress de l'épreuve, 14 francs, 300. Tac ! On est bon ! On enlève l'encre. Les billets sont imprimés. Donc, on va sortir le réservoir pour aller faire sécher les billets jusqu'à demain. Alors, après l'utilisation de la machine, ce qu'il faut toujours faire, c'est la nettoyer pour ne pas laisser l'encre sécher sur les roulants caoutchouc. On prend notre chiffon, un petit produit de nettoyage qui n'abîme pas le caoutchouc. On sort le réservoir d'encre. Alors, avec cette encre, on peut raisonnablement laisser quelques jours l'encre dans les encriers, dans les réservoirs. Elle ne va pas sécher, elle va sécher sur le papier uniquement. Le carton à billets de train, c'est du carton qui fait 0,8 mm d'épaisseur, 580 grammes environ, qui est teinté dans la masse. Les encres qu'on utilise pour les billets de train, c'est des encres typographiques, d'origine espagnole, parce que c'est celles qui sont les meilleures pour la vitesse à laquelle on roule sur les machines. Les caractères en plomb, c'est un mélange de zinc, d'antimoine et de plomb, pour une question, un mix entre la solidité et la souplesse de fonderie. C'est la vraie invention, on va dire, de butin verre à la base. Et les caractères, quand on n'en a plus assez, il faut en trouver, c'est toute la difficulté. Il y a encore quelques fonderies qui livrent, c'est relativement onéreux, mais on en trouve, où on récupère, où on emprunte chez un ami qui est en un corps. La même chose quand on a une lettre qui est cassée ou abîmée, si on a de quoi la refondre, on peut la refaire, ou autrement, on la jette et on prend une autre. J'ai donc bien compris que ces machines ont un grand âge, et quand on a un âge comme ça, comme les humains, je pense qu'il y a parfois des pannes. Des pannes, c'est beaucoup dire, on va avoir des petits ennuis mécaniques, si on les a mal graissés, ou pas suffisamment huilés. Ça demande surtout beaucoup d'entretien, de nettoyage, de graissage. Après, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'obsolescence programmée, donc, même si, par hasard, il y a une pièce qui casse ou autre, soit on va essayer d'en retrouver une, soit on va demander à un copain mécano de pouvoir refaire la pièce, ou nous ressouder, ou ce genre de choses. Alors, l'avenir d'un atelier comme celui-ci, c'est de l'artisanat, donc on aura toujours, je dirais, du travail, si on aime faire les choses manuellement, si on a la passion de le faire. Économiquement parlant, c'est pas évident, mais c'est viable. L'informatique, bien sûr, nous aide. C'est pas une forme de concurrence, il faut mélanger les technologies pour s'en sortir. Il faut pas être uniquement dans un seul créneau, il faut avoir plusieurs cordes à son arc, et proposer plusieurs choses, plusieurs types de finitions de papier, vraiment être large et accepter toutes les demandes pour faire tourner un atelier tel que celui-là.